On peut reprendre les propos d'Ousmane Sonko. Le 28 juillet, il demande au peuple de se tenir prêt. Se tenir prêt à faire quoi ? L'appel qu'il avait lancé aussi à aller déloger le président de la République, il fallait en finir avec Macky Sall. Mais au-delà de ça, l'appel disant aux jeunes de donner leur vie face aux forces de défense et de sécurité. Vous vous rendez compte ? On est dans une République avec une tradition. Le dernier point, vous vous rappelez aussi d'un meeting où il disait que l'armée doit prendre ses responsabilités. Mais le plus grave, c'est quand on dit aux jeunes, quand on dit que les jeunes sont assez entraînés, il suffit de leur donner des armes pour en faire des combattants. Vous pensez que la République du Sénégal, avec son histoire de tolérance, d'inclusivité, mérite cela ? L'ex-parti PASTEF est le symbole de la division, mais aussi de la violence. Alors que le Sénégal, notre République, est le synonyme de la tolérance et de l'inclusion. Donc nous ne pouvons tolérer cela, c'est une question de responsabilité devant l'histoire. La deuxième question, c'est Juan Branco. Madame la ministre, vous verrez si vous voulez évoquer cette question. Moi, je pense que, oui, je pense que... La première question, c'était laquelle ? Oui, parce que le procureur l'a dit, vous voulez que je me répète ou que je prenne la place du procureur ? Le procureur est le maître des poursuites, c'est à lui d'apprécier le moment de le faire. Après la commission des faits, il a 10 ans pour le faire. Et vous le saviez, je donne mon avis de Sénégalais. Ousmane Sonko avait plusieurs sujets, ça pourrait ressembler à un acharnement. Procès Mambaïgnan, procès Adissar, appel à l'insurrection. Vous-même, vous seriez venu nous dire oui, mais voilà. C'est au procureur de voir le moment opportun. Il a 10 ans à partir de la commission des faits, c'est ce que dit la loi. Soit on se conforme à la loi, soit après on fait du waksakhalat, chacun dit ce qu'il pense, chacun veut qu'on applique la loi telle qu'il le veut. Mais la loi est claire, à partir de la commission de ces types de faits, le procureur a 10 ans pour procéder à une arrestation ou ce genre de choses. Donc la deuxième question de Absahan, Madame la ministre, moi j'estime personnellement que Juan Branco ne mérite pas d'être évoqué dans une conférence de presse du gouvernement du Sénégal, parce que c'est un homme qui ne s'assume pas. C'est comme on le dit en bon français, il fait du mort et fuit, comme font les séries, faire quelque chose et puis s'enfuir, ne pas l'assumer. Si vous avez le courage de défier un État, de défier une nation, mais vous devez faire face, en subir les conséquences. C'est comme Ousmane Sonko qui dit, on m'a arrêté, faites une grève de la faim, alors que ceux qui ont été arrêtés, ils n'ont jamais demandé de faire une grève de la faim pour eux. On répondra à la question, Madame. Là, c'est le moment du gouvernement, laissez-nous parler. Donc vous voyez, moi je pense que le Sénégal ne doit pas être la caisse de résonance d'un avocat qui a un mal de reconnaissance dans son pays, qui a peut-être des frustrations au niveau de son pays. Nous devons nous estimer, nous sommes des Sénégalais, nous sommes une grande nation, nous avons une histoire démocratique et républicaine. Nous n'avons pas à envier aux autres cette image de voir des avocats sénégalais derrière, un petit avocat avec son ordinateur qui lit des mots, qui se rêve en Victor Hugo. Je pense que nous méritons mieux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'en ai trop dit sur Juan Branco. Donc je reprends juste Angolof sur les attaques sur les bus Tata, les bus Aftu. Donc ce qui s'est passé, l'Ikhéou, qu'elle vit.